Bonsoir, ici Christine Le Vicky, alors aujourd'hui c'est le 14ème jour de mon challenge, 21 jours de méditation. Demain ça va faire deux semaines que j'ai commencé. Et dis donc quel chemin ? Un chemin qui parfois peut sembler lent et pourtant je le sens est profond. Alors ce soir j'ai eu une soirée assez intéressante parce que j'ai commencé ma soirée par faire de la gymnastique corporelle. J'avais rendez-vous avec un entraîneur et j'ai repris, je reprends le rythme de mes exercices de manière un peu plus intense. Et ensuite j'ai fait de l'exercice spirituel parce que j'ai une classe qui commence pour ça les cinq prochaines semaines. C'est une classe de développement spirituel. Donc c'était amusant de voir comment je pouvais enchaîner la gymnastique du corps et ensuite la gymnastique de l'âme. Je crois que quand on est dans ce genre de démarche de commencer la méditation, c'est parce qu'on cherche un peu à connecter avec une autre dimension de la vie. On se rend compte que finalement en étant dans la course de la spirale du quotidien, peut-être qu'on passe à côté de quelque chose. Je crois que c'est une des plus grandes leçons que je retiens de ces 21 jours de méditation. Le fait de pratiquer aujourd'hui, tous les jours, cette méditation, je commence finalement à pouvoir observer. Observer mes pensées, observer mon rapport à la vie et finalement connecter à plus de vérité. Et donc à une dimension plus profonde de qui je suis et de quelle est ma place dans ce monde. Et je réalise aussi que la motivation pour moi qui a été de lancer ce challenge, c'est que je sens que je suis sur le point de passer une nouvelle étape de mon développement personnel. Et je pense que chacune étape, chacune des étapes que j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui sont cruciales et essentielles. C'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de partager tout ce chemin dans chacun de mes livres. Mon premier livre, j'arrête de râler, c'est l'histoire de mon challenge. Excusez-moi. Quand j'ai choisi de faire... Oula, je vais prendre un petit peu d'eau. C'est l'histoire de mon challenge quand j'ai choisi de faire 21 jours consécutifs sans râler. Et finalement, cette première étape, c'était une étape parce que j'étais à un moment dans ma vie où j'ai voulu apprendre à arrêter d'être victime. J'ai voulu apprendre à développer un nouveau rapport à la vie où finalement je navigue ma journée. Cette journée ordinaire n'est pas toujours sexy. Non pas d'un point de vue où j'arrive à observer et à capturer tous les moments où les gens font des trucs qui m'énervent ou ne font pas ce que j'ai envie qu'ils fassent. Et finalement, il m'arrive plein de choses qui m'agacent et qui méritent. J'ai voulu sortir de ce rapport à la vie et développer un nouveau rapport à la vie avec J'arrête de râler. Une fois que j'avais développé ce rapport à la vie, ce rapport à la vie qui me dit que finalement les autres ne sont pas contre moi, et qu'en fait je peux voir l'abondance, la richesse, la beauté et la saveur de mon quotidien. Ensuite, j'ai plongé dans les thématiques de Wake Up. Les thématiques de Wake Up, ce sont vraiment des thématiques pour entreprendre sa vie, pour se rendre compte qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne pense sur notre vie. Et qu'en changeant nos conversations, en définissant notre vision, en activant nos talents, on peut finalement caputer notre réalité. Donc ça, c'est la deuxième phase qui est vraiment la phase de je suis capable d'accomplir des choses dans ma vie et j'ai un pouvoir sur ma vie. Et là, je pense que je suis dans une nouvelle phase où j'ai maintenant envie, maintenant que j'ai activé tout ce pouvoir de la vie, le pouvoir de mes mots, le pouvoir de mes visions, le pouvoir des déclarations. Maintenant, j'ai à nouveau envie, enfin je ne sais pas si c'est à nouveau, mais en tout cas j'ai envie d'être plus guidée. D'être plus guidée par une force plus profonde, une force peut-être plus élevée, quelque chose qui est à l'intérieur de moi, en tout cas quelque chose qui est de l'ordre d'être guidée par mon cœur et guidée par mon âme. Et c'est vraiment cette troisième phase qui m'anime dans ce challenge de 21 jours de méditation.